bonjour voici notre petit album gardener donc on va faire ensemble l'album avec ce tutoriel donc je vous propose plusieurs séances on va voir combien de temps on va mettre pour réaliser cet album en tout cas on va le faire en plusieurs parties donc vous avez déjà vu la vidéo de présentation nous allons commencer par faire la couverture avec trois morceaux de carton gris alors là j'ai fait un thème sur les fleurs plutôt le jardin sur les fleurs bien qu'il y ait le joli papier avec les carottes ici et là je vais partir sur plutôt le potager voilà puisque dans le bloc de papier nous avons les deux thèmes donc je vais partir plus sur le potager mettre en avant le potager sur celui ci alors j'ai utilisé un petit bloc en 15 15 et le a4 pour faire le premier album ainsi qu'un peu de papier des restes des blocs de chez crafter compagnon en papier nacre qu'on a utilisé dans l'album chaby chic donc on avait ce gris on avait ce vert par exemple qui se marient très bien avec donc pour le côté un petit un petit peu chic je vais utiliser ces chutes là et donc avec un bloc de chaque vous pouvez faire deux albums alors donc on va prendre deux morceaux de carton gris un morceau de 7 par 15 et deux morceaux de 15 par 15 donc on va les recouvrir indépendamment chacun les uns des autres donc je vais me recouvrir la tranche avec le papier nacré donc le 7 par 15 donc je vais utiliser les e-corner donc je vous invite à acheter celui ci celui que j'ai fait donc dans la boutique strapp merveilleux l'original le plus ancien en fait et le très pratique parce qu'avec un seul vous pouvez faire plusieurs choses à la fois donc là on va poser les e-corner bord à bord de notre papier ici et on va marquer l'angle à l'intérieur ça ça va être notre repère pour coller le carton gris alors celles qui sont habitués à faire mes tutoriels et bien vous connaissez donc je me répète un petit peu mais pour les nouvelles personnes qui arrivent et bien je vous explique comment je fais à chaque fois donc là je prends de la du scotch 3 je vais dire 3d n'importe quoi du scotch en 6 mm à 6 ou 9 mm bref peu importe le blanc c'est suffisant pour cette étape et je vais coller mon carton gris déjà on va commencer par cette tranche donc vous allez placer votre carton dans l'angle que vous avez dessiné ensuite vous allez placer votre easy corner dans les autres coins et tracer ici ces bords en fait les trois autres angles et ensuite on va venir au ciseaux découper le tracé qu'on a fait et là je l'ai pas fait donc là j'ai oublié celui ci vous allez retourner le papier déjà marquer un peu le pli c'est vrai que c'est un quart stock qui est assez épais le nacré mais on peut quand même le plier heureusement donc ça c'est bien alors sweetie donc ensuite on va placer du double face sur le haut du papier et un petit peu de passage sweetie donc tout le tour comme ça ensuite on va coller une première partie en face vous collez le deuxième côté on va prendre le plioir vous allez bien écraser le papier vous allez continuer à écraser le papier en descendant dans l'angle ici et vous faites pareil pour l'autre côté ensuite on va pouvoir abattre les deux côtés qui restent et on a des jolis angles on a déjà un morceau qu'on réserve ensuite on va faire les deux autres alors là j'ai utilisé le papier qu'on a à l'intérieur du bloc donc sur le devant alors il va falloir décider en fait ce qu'on va mettre en papier à motif ici donc là les oies enfin les volailles sont aimantés ici j'ai rajouté cette petite carte donc je vais l'enlever et là on a donc deux découpes de portillons ça vous pouvez le réaliser avec d'autres modèles de porte taille il n'y a pas de souci ce qu'il ya c'est que quand vous allez faire votre découpe de porte taille laisser un peu plus de papier sur chaque bord extérieur pour pouvoir replier le papier et venir le coller sous le papier à motif comme ça alors c'est pas celui ci mais c'est juste pour vous montrer que quand vous faites vos découpes faites les un petit peu plus grande et c'est au moins un bon centimètre pour pouvoir les coller à l'arrière après et puis pouvoir les ouvrir comme ça donc ça c'est important après peu importe la forme du portail c'est vous faites si vous n'en avez pas vous pouvez faire deux rabats comme si c'était des volets des petites fenêtres vous voulez découper rectangulaire donc moi j'ai décidé de mettre ici le papier avec les bottes en caoutchouc parce que j'adore ce papier alors où est-il là où est il où est il voilà celui ci donc ça ça va être celui que je vais mettre sous le portillon donc celui ci un petit peu de rose pour le portillon voilà ça va en fait ça va trancher ça va contraster et du coup ici sur cette partie là ben il faut que je réfléchisse ce que je vais mettre comme couleur de fond est ce que je vais mettre un vert comme ça par exemple être dans le vert pourquoi pas ou quelque chose de plus clair ou carrément une autre couleur mais bon faut quand même que ce soit coordonné que ça y est avec donc soit vous mettez j'allais dire vous tapez dans les roses dans les roses par exemple plus foncé un peu couleur aubergine tout en sachant que je vais avoir ce vert là après donc là c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre suivant la page que vous allez utiliser donc là pour celui que j'ai utilisé avec les tulipes sur le premier album j'ai utilisé cette couleur avec un reste de celui ci pour la tranche donc là j'aime bien cette couleur un petit peu aubergine je pense que je vais prendre ça donc je vais utiliser celle ci pour la couverture pour une des couvertures en fait soutien j'espère que j'en aurais assez quand même pour faire deux albums pour vous si vous en faites qu'un vous en avez suffisamment donc c'est pas le problème donc moi je vais travailler sur l'envers c'est à dire cette couleur ci puisque je garde l'aubergine de l'autre côté et je viens de tracer mon angle alors pareil je vais mettre derrière mes cartons gris je vais faire les deux en même temps ça fera gagner du temps donc là je vais en mettre tout le tour et un morceau au milieu bon si vous êtes habitué à le faire à la colle vous faites à la colle moi j'aime pas trop parce que on a tendance à voir la main lourde ça peut faire gondoler le papier c'est pas très joli en fait donc je le fais au double face mais après je sais je suis consciente que vous avez chacune vos habitudes aussi que ce qui est bien pour vous n'est pas forcément bien pour moi et vice versa donc on va coller le premier morceau de carton et bien sûr on va garder toutes nos chutes de papier à motifs parce que ça nous servira pour faire des pochettes ou les rabats ou autre donc là je colle mon premier carton gris voilà ça nous reste quand même un beau morceau de feuilles qu'on pourra récupérer alors comme tout à l'heure je forme déjà le pli écrasez bien le pli il y a du passage ce matin dans la rue voilà une couverture et puis pour l'arrière donc ça c'est pour le devant et pour l'arrière qu'est ce que je vais mettre je vais utiliser donc du vert du prune du vert du prune là j'avais contrasté j'avais mis un vert le rose et du rose plus pâle un dégradé là vers le prune et l'arrière si j'avais une deuxième feuille à l'identique je pourrais l'utiliser mais comme j'ai déjà utilisé pour le premier album et bien je vais partir sur je ne sais pas j'ai bien peur qu'il me manque du papier alors là j'en ai deux identiques non c'est même pas la même c'est même pas la même celle-ci non on est dans les dégradés ah voilà celle-ci j'en ai deux je vais utiliser peut-être même que je vais prendre cette teinte en fait ça dépend comme ça va être le potager et bien si je mets à l'arrière les fraises des bois ça peut aller avec si je mets j'adore les navets aussi c'est joli la couleur des navets là j'adore alors je pourrais mettre ça à l'arrière aussi aller vendu je vais choisir celle ci donc du coup je me mets sur l'envers quoi qu'en même temps c'est compliqué de choisir non on reste sur la première idée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Alors là on a, oui j'ai pas tout à fait 12, même pas, j'ai 11 et demi, donc on va couper à 11 et demi, on optimise par 14 dans l'autre sens. Donc 14, c'est la hauteur de notre tranche en fait, l'album fait 15 mais la tranche va faire 14, voyez, on va être comme ça, un petit peu plus petit. Alors, quelle face utiliser, donc si on veut être raccord avec celle-ci par exemple, on peut utiliser la face prune ou alors, alors on teste, on regarde ce qui fait le plus sympa, est-ce que plus clair, et bien ça tranche, est-ce que c'est pas mieux de mettre l'intérieur un peu plus clair. Là, c'est question de goût, c'est personnel, je remets ce côté. Voilà, ça fait plus fondu, et l'autre côté ça tranche plus. Pour moi les deux sont bien, c'est ça qui est difficile. Les deux sont bien, en même temps, comme on a une couleur différente à chaque fois, le fait de mettre une couleur différente encore, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal comme ça. Je vais mettre la couleur la plus claire, ça tranchera. Ok, donc on le met dans l'autre sens. Donc du coup, ça va être collé comme ceci. On va commencer par mettre du double face, ici, partout. Alors là, on va prendre par contre de l'extra fort, je prends du 9 mm bleu, parce qu'il faut vraiment que ça tienne bien. En fait, c'est cette petite tranche qui va maintenir tout l'album ensemble, donc on a vraiment besoin que ce soit costaud. Donc là, je ne vais pas venir jusqu'en haut, puisque ma tranche est plus petite. Je vais attaquer un centimètre en dessous, et aller pratiquement jusqu'au bord. Je laisse 2 mm, à peu près, au bord du carton. Pour que ça puisse bouger, que ça fasse un petit peu d'aisance. Et là, par contre, je vais en mettre 2 bonnes longueurs. Que ce soit méga costaud. Et il va falloir que je centre, bien sûr, pour laisser, à droite à gauche, de quoi coller mes 2 couvertures. Donc là, j'enlève les pellicules de double face. Alors, j'enlève tout, mais si vous n'êtes pas sûr de coller droit, vous ne pouvez enlever que le haut, commencez à coller votre papier, et après, enlever le reste du double face. Si vous avez peur de ne pas être bien droit, bien aligné, donc centrez, en haut, en bas, laissez à peu près pareil à droite, à gauche, et on peut coller. Et là, on va venir coller l'autre partie. Alors, on va laisser un demi-centimètre entre les 2 couvertures, manière de pouvoir bouger un petit peu. Donc là, je vais faire un petit repère ici. Je vais placer mon double face à l'arrière. Vous voyez, j'ai laissé presque un demi-centimètre. Et là, je vais mettre mon double face ici. En fait, l'espace de 2 bandes de 9 mm, c'est l'espacement idéal. Je vais mettre mon petit peu de 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 petit peu. On va faire pareil pour l'autre côté. Et là, je vais mettre mon petit peu de 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 petit C'est parti. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, ça plie bien, c'est facile et en même temps, c'est joli. Alors, quel va être mon endroit ? Je crois que j'avais mis le devant dans ce sens et l'aubergine derrière. Manière de mettre, on va bien marquer le pli ici, de bien mettre cette couleur-là devant. Je ne sais même plus ce que j'avais choisi pour le coup. Non, c'était derrière les navets et devant celui-ci. Donc on va mettre à l'arrière, il ne va pas falloir se planter, on va vraiment le mettre dans ce sens. Donc ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. Donc là, je vais coller déjà le papier avec les navets. Donc je vais le couper à 14,5 par 14,5. Déjà, il est carré, on peut garder les petites chutes de papier. Alors, j'ai ancré avec du verre. Donc vous pouvez prendre le verre olive de chez Versa Magique. Et là, je vais venir coller mes navets ici. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Les navets, c'est chaud, c'est pas mal quand même. La petite blague du jour. Vous centrez et vous collez. Ici, il y aura du ruban et des fleurs. Donc là, je ne mets rien. Et sur le devant, par contre, on va faire notre petit emplacement pour le portail. Donc, moi, j'ai choisi une taille. Alors, ça fait combien, mon truc ? Je crois que ça fait 10, 11, 11 par 11 par 14. Donc, je vais découper ce morceau à 11 de large, par 14 de hauteur. On va ancrer, bien sûr. On va tout ancrer maintenant. Et par contre, avant de coller, on va mettre un aimant dessous, ou deux aimants même, pour fermer les portillons. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un petit bout de cartonnette dessous, donc un petit peu plus petit que la taille du papier. On va le faire. Ça va donner une petite hauteur supplémentaire. Qu'est-ce que j'ai comme cartonnette ? Donc, un truc un peu plus petit. Ça, ça pourrait le faire. Il faut que j'enlève un petit peu. Donc, comme on a utilisé 11 par 14, là, vous pouvez prendre un demi-centimètre de moins. Donc là, je vais couper à 13,5 au lieu de 14. À peu près. Et ce sera collé comme ça. Donc déjà, je vais coller le carton à cartonnette. Alors, on peut ancrer. Comme ça, ça fera plus propre. Si on regarde sur les bords. Si on penche l'album, on verra sur le côté que c'est quand même plus joli. Alors, moi, je vais le placer à presque un centimètre du bord droit. Et centrer la hauteur. Je laisse ce côté dégagé. Donc là, déjà, je vais pouvoir le coller comme ça. Direct. Vous pouvez prendre du carton gris aussi, si vous voulez, ou de la cartonnette un peu moins épaisse. través de la carton gris. Tiens. Donc là, 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 là. et lui déjà on le colle. On va coller aussi le portillon à l'arrière pour savoir où on va placer les aimants. Comme vous avez laissé un petit peu plus derrière, on va mettre un morceau de double face et déjà venir coller le portail. Soit vous placez à ras en bas, soit vous laissez 2 mm, peu importe. Là j'ai laissé 2 mm à peu près. Le tout c'est d'être en face et de ne pas avoir de décalage. Donc j'ai utilisé un reste de papier nacré rose vieux rose pour faire la découpe. Et tout ça sera collé par dessus. Alors, nos aimants. Alors moi ici j'avais utilisé une poule et une oie, comme ça, pour tenir les deux portillons. Là, vu que c'est le potager, je vais utiliser autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il me reste dans les embellissements ? Parce que j'ai utilisé pas mal dans les chipboards en carton. Qu'est-ce qu'il me reste ? Hop là. Il me reste plus grand chose. Ah si, il y en a encore quand même pas mal. Mais comme c'est le potager, qu'est-ce qu'on a envie de voir devant le potager ? Et bien, on va pas fermer avec un lavé quand même. Ça va faire bizarre. Alors ceux-là, on va les garder. Ça va avec l'autre album. Donc on peut... C'est rigolo, on empêche. Ou alors, j'adore. Je vais utiliser un navet parce que c'est dans le motif de la couverture arrière. Donc je vais prendre un navet. Après, vous pouvez mettre un bouquet de fleurs aussi si vous voulez. Et puis je vais prendre cette deuxième poule ici. Donc la poule, alors en fait, ils sont autocollants là. Donc je vais pas enlever la protection. Sinon ça va coller partout et ça va être gênant. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un aimant derrière chaque sujet. Alors on a aussi les outils de jardin. C'est sympa aussi les outils de jardin. Coller devant le portillon. Ça peut être pas mal aussi dans ce sens. A voir. Bon. Bon. Moi, je vais rester sur ces deux idées-là. Donc je vais mettre... Je vais essayer de mettre un petit peu de double face extra fort derrière l'aimant. Je vais faire pareil pour le deuxième et je vais couper ce qui dépasse autour de l'aimant. Je vais faire pareil pour le mettre à l'arrière de votre aimant. Et là, hop, on va en coller un derrière le navet. Donc je vais par exemple mettre la poule de ce côté et le navet ici. Elle regarderait le navet. Ou alors je vais mettre le navet ici. Et après, en déco, en déco ici, je pourrais mettre des choses qui ont un rapport avec le potager. Ce serait pas mal comme ça, les outils de jardin. Là, j'ai mis un peu d'encre verte autour. Les outils de jardin, par exemple. Bon. Je ne sais pas encore. C'est un détail. Bon. Le tout, c'est de savoir où on pose nos aimants. C'est surtout ça. Donc admettons que je mette la poule ici et le navet par là. Donc je vais déjà en tenir une. Alors, elle a les pieds au sol. Donc là, c'est bon. À l'arrière, je vais mettre un aimant. Il est là. Donc maintenant, je peux enlever ma poule. Bon. Quoi que ça tient. Et je sais que l'aimant va être ici. Et je vais faire pareil pour le navet. Alors, est-ce que je vais l'incliner ? Par exemple, peu importe. Une fois que l'aimant est posé, après, on peut le tourner quand même. Et là, je vais mettre mon deuxième aimant. Ouais. Super. Il est un peu trop près du portail. Je vais le déplacer. Comment dire ? Du bord du portail. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre le morceau de double face. Alors là, attention, j'en ai deux d'un coup là. J'ai deux épaisseurs d'aimant. Un, ça suffit. Voilà. Là, on va pouvoir coller. Donc je mets mon double face tout autour. Un petit bout en travers. Un petit bout en travers. Et là, on colle par-dessus notre cartonnette. Allez, on essaie d'être bien droit parce que c'est quand même le devant de la couverture. Voilà. Et là, on peut ouvrir maintenant. Et ça tient fermé avec nos sujets du potager. Donc pour la déco, les petites fleurs, on les mettra après. A voir ici, si je garde un bouquet de fleurs, ou je pars plutôt sur un outil de jardin. J'aime bien la fourche. Donc je vais peut-être... Oups. Je vais mettre la fourche. Ouais, parce que c'est le potager. Par contre, je vais enlever... Je vais essayer d'enlever un peu de blanc autour. Parce qu'il y en a trop, je trouve. Que c'est un peu trop... Un peu trop blanc tout ça. Bon, c'est pas évident. C'est quand même du carton assez épais. Comme le manche est fin, il faudrait pas le casser. Donc on y va délicatement. On essaie d'enlever quand même un petit peu de blanc. C'est pas mal comme ça déjà. Et là, je vais peut-être enlever un peu plus aussi. Je vais pas l'ancrer parce que j'ai pas ancré le reste. Donc c'est autocollant. Donc on va enlever la pellicule de protection. Voilà. Bon, ça, c'était pas marqué en fait par le fabricant. Donc je l'ai découvert en faisant en fait. C'était la surprise. C'est autocollant. Et là, je vais partir un petit peu en biais. Faire reposer. Voilà. La bêche contre le portail. Enfin, l'idée, c'est ça. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Pour la couverture. On va ranger un petit peu tout ça. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour attaquer les fonds de page. Et éventuellement, la déco de la couverture. A tout à l'heure. , on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Sous-titrage FR ?